Salut les championnes, les femmes extraordinaires. Quel bonheur de vous retrouver encore une fois dans la Chambre des Secrets. Vous m'avez manqué, ça fait déjà quelques semaines qu'on n'a pas l'occasion de se voir, d'échanger, parce qu'on était dans le jeûne et la prière. Chose très, très importante parce que nous devons conquérir 2022. Je t'assure que 2022, c'est ton année. Il n'y a rien à faire, c'est ton année. C'est l'année de ta conquête, c'est l'année de tes victoires. Et toutes les victoires que tu n'avais pas réussi à prendre jusque maintenant, l'Esprit de Dieu te dit, c'est le moment, c'est ta saison. Et comme Josué, tu vas conquérir tous ces territoires pour lesquels tu te battais depuis plusieurs années, voire plusieurs mois. Cette saison, c'est ta saison. Donc si tu n'as pas pris le temps de jeûner, prends le temps de jeûner. Prends quelques jours de te mettre devant le Seigneur pour que, de façon véritable, le Seigneur et toi, vous puissiez concocter des plans de victoire, des plans de succès à tout point de vue dans ta vie. 2022, je le crois aussi, c'est l'année de la victoire des couples parce que, d'une certaine façon, le Seigneur l'a annoncé à travers tous les programmes et beaucoup de thèmes qui ont été abordés pendant la fin de l'année 2021 pour nous permettre d'entrer victorieuses dans nos couples, d'entrer dans la nouvelle année, pardon, avec des couples victorieux. Tu vas donc remporter des victoires dans ton couple. Je le sais, la vie de couple est challengeante pour beaucoup d'entre nous, mais je t'assure que Dieu a déjà pris la victoire et cela sera ton partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est dans cet esprit, dans cette mouvance. Nous allons commencer une série qui est censée venir nous donner encore plus d'outils, encore plus de leviers pour être victorieuses dans nos vies de couple, pour celles qui sont mariées et pour celles qui ne sont pas encore mariées pour acquérir tout ce qu'il faut pour entrer dans un couple de victoire. Alors, la question que je vais vous poser pour plusieurs semaines, c'est quel type de couple êtes-vous ou quel type de couple vous apprêtez-vous à être ? Il y a des couples qui nous ont été présentés dans la parole de Dieu, depuis Adam et Ève jusque dans le Nouveau Testament. Nous avons des exemples de couples que Dieu a mis en scène pour que nous puissions, en tant que couple des derniers temps, prendre la victoire et avoir des vies de couple victorieuses. Je me suis inspirée pour ce thème d'une série écrite par le pasteur Antence Karambiri, ma maman spirituelle que j'aime énormément. Alors, je vous présente ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un livre sur Adam et Ève, voilà, qui parle de la vie de couple d'Adam et Ève. Je me suis donc inspirée de ce couple-là pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir déjà un premier modèle de couple. Et vous me direz à la fin de l'émission si vous êtes un type Adam et Ève ou un autre. Dans tous les cas, on a plusieurs semaines pour en parler. Que Dieu te bénisse abondamment, bienvenue donc dans cette saison où nous allons travailler à bâtir des couples solides. Pourquoi les couples ? Parce qu'en fait, les couples sont la cellule, n'est-ce pas, de la vie sociale. Dieu a commencé l'histoire de l'humanité avec un couple. Il va écrire ton histoire à partir de ton couple également. N'hésite donc pas à partager cette page, à inviter des amis, à prendre le temps de liker la page parce que nous allons partager des choses très, très profondes. Et je suis sûre que tu as envie que toutes les femmes puissent en profiter, que Dieu soit notre force, qu'il soit notre victoire dans cette saison et qu'il soit aussi le maître de nos foyers, de nos couples et de nos projets de mariage. Tu l'as dit, je l'ai dit, Dieu est le maître. Nous allons donc l'invoquer en prenant comme d'habitude le temps de prier, de confier ces instants au Seigneur Saint-Esprit parce que sans lui, nous ne sommes rien. Tu vas donc prendre une position de prière, tu vas te mettre à genoux, tu vas te coucher, tu vas rester peut-être debout, tu vas t'asseoir tout simplement. Mais dans tous les cas, invite le Saint-Esprit parce que c'est lui qui transforme la parole en puissance. C'est lui qui fait que la parole ne reste pas seulement une lettre, mais elle devient une onction, une puissance qui vient briser les juges et planter tout ce qui est de Dieu. Ta vie sera un jardin d'Éden, ta vie sera comme Dieu l'a prévu au départ avec Adam et Ève, plantée dans un jardin qui ne t'apportera que du bonheur. Et c'est ce que nous avons voulu te présenter ce soir dans la Chambre des Secrets. Je t'assure que sortant d'ici, ça ne sera que bonheur et délice pour toi. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces précieux moments dans ta présence que tu rends possible. Une heure dans tes parts vives vaut mieux que mille ailleurs. Et ce soir dans la Chambre des Secrets, ô Dieu vivant, nous voulons à tes pieds venir pour recevoir tes instructions, pour recevoir, ô Dieu de gloire, les directives qui viennent de ton cœur, afin que nous aussi, nous soyons des sources de bénédiction. À travers la vie que nous menons, à travers notre quotidien Seigneur, que nous puissions être à ton image, ô Dieu de gloire, parce qu'ayant été dans ta présence. Bénis ces instants Seigneur Dieu, bénis, ô Dieu de gloire, chaque femme, où qu'elle se trouve, Papa, que ta grâce, ta faveur, la rejoignent, Père, et qu'elle soit au quotidien une championne, une victorieuse, telle que tu l'as établie pour elle. Merci Père, ô nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans nos vies. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous, ton amour, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ton amour, ton amour, ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ta présence dans nos vies. Encore ton amour, ton amour, ton amour, papa, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Je veux, je veux, je veux, je veux t'adorer ce soir, de toute mon âme. Je veux, je veux, je veux t'adorer ce soir, de toutes mes forces, car tu es, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, déclare-le avec nous, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Personne ne saura jamais être comme toi, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, dis-le, car tu es mon Père, car tu es mon Père, Seigneur, car tu es mon Père. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, personne ne saura jamais être comme toi, mon Père. Tu es mon Père, tu es mon Père, le défenseur de mon âme, tu es mon Père, tu es mon Père. Car tu es mon Père, celui qui me comprend, celui qui me conduit, tu es mon Père, tu es mon Père. Tu es mon Père, 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 tu es mon Père. Tu es mon Père, 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 tu es mon Père. Ce Père qui est toujours là Ce Père avec qui mon âme souffre chaque jour Parce qu'il est le seul qui sait me parler Parce qu'il est le seul qui sait me conduire Parce qu'il est le seul qui sait me relever quand il le faut Voilà pourquoi mon âme souffre, mon âme souffre Nos âmes souffrent après toi Ah Jésus, Jésus, mon âme souffre après toi L'âme d'une femme ce soit souffre après toi Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Dis-le lui Toi seul Seigneur, toi seul Seigneur Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Toi seul, toi seul, toi seul est le désir Seigneur Toi seul dans tout ce que je fais Dans tout ce que je fais C'est toi seul de mon cœur Et je vis pour t'adorer Pour t'adorer Pense à maintenant, pense à hier, pense à demain Et dis toi seul Seigneur Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Je ne maîtrise pas aujourd'hui Je ne connais pas demain Mais je suis su d'une seule chose Toi seul est le désir de mon cœur Et je vis pour t'adorer Je ne maîtrise pas les secondes qui arrivent Mais je sais une chose Que toi seul est le désir de mon cœur Et je vis, quoi qu'il arrive Je vis pour t'adorer Mon âme soupire, Seigneur Mon âme soupira Prête-moi et mon esprit En moi de cherche Dis-le encore, mon âme soupire, mon âme soupire Prête-moi et mon esprit Parle à ton Dieu ce soir Élève la voix Et que ce chant soit une prière Que ce chant soit une prière Qui monte de ton cœur Soupire après le Dieu du salut Le Dieu de la victoire Le Dieu en qui nous avons la vie en abondance Que ces sources se répandent en toi Dans ton cœur Dans tes pensées Dans ton être tout entier Que les sources d'eau vive de Dieu Se répandent en toi Ce soir Si tu te sentais découragé Fatigué Lasse Épuisé Reçois maintenant La vie de Dieu À travers cette source Qui te fait du bien Cette source d'eau vive Qui se répand Et vient te restaurer Elle vient te fortifier Elle vient te redynamiser Elle vient te redonner du courage Et de la force Oui, la vie de Dieu La vie de Dieu s'écoule maintenant S'écoule maintenant De son trône de gloire Et descends dans ton cœur Rafraîchis ton être tout entier Maintenant Et alors que ce quantique est dans ta bouche Tu sens ces ondes de rafraîchissement Tu sens ces ondes d'encouragement Tu sens ces ondes de fortification Et ton être entier est fortifié Et le découragement part emporté par les flots de la vie Par les flots de la vie La fatigue est emportée par les flots de la vie de Dieu La lourdeur est emportée par les flots de la vie de Dieu Et cette vie abondante T'inonde maintenant Et cette vie abondante T'inonde maintenant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Merci Saint-Esprit de Dieu Merci pour ta vie Merci pour ta victoire Merci Seigneur Alléluia Le Seigneur pouvait dire Je ne vous ai pas laissé seul Vous recevrez le Saint-Esprit L'Esprit de force L'Esprit de restauration L'Esprit de victoire Et en ce moment même Le Saint-Esprit est à l'oeuvre Le Saint-Esprit se meut Le Saint-Esprit agit en toi Le Saint-Esprit te rejoint là où tu es Et quelque chose se passe en toi Quelque chose se passe en toi Quelque chose se passe en toi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci Amen Alléluia Alléluia Merci notre Dieu Je voudrais encourager une femme ce soir A se fortifier Et je peux t'assurer que le Saint-Esprit est à l'oeuvre pour te restaurer Je sais que beaucoup se sentent fatigués Épuisés Ce n'est pas du tout facile d'être une femme Encore moins d'être une épouse, une mère de famille Alors reçois l'encouragement de l'Esprit de Dieu Et sache que pour Dieu Tu es une championne Tu es une victorieuse Et rien ne pourra t'écraser Peut-être qu'il y a des challenges Il y a des choses qui Dès le début de cette année Viennent te challenger Mais sache que tu les vaincras Parce que nous sommes dans une année de conquête Peu importe l'endroit du monde où tu te trouves L'église dans laquelle tu es Peut-être que tu n'es pas à vase d'honneur Et que ce n'est pas forcément le thème de l'année Au niveau de ton église Ou du culte que tu fréquentes Mais sache que pour Dieu Toutes les années sont des années de conquête Et si tu reçois cette prophétie par la foi Toi aussi tu vas conquérir cette année De façon victorieuse Tu vas la conquérir à tout point de vue Par rapport à tous tes challenges Par rapport à tous tes défis Par rapport aussi à tous les vœux À toutes les aspirations de ton cœur Ton Dieu te conduira dans des victoires certaines Alors sois encouragé Envoie dans le chat une salutation à une sœur Un encouragement à une sœur Dis-lui ma sœur Tu es une championne Dis-lui ma chérie Tu es une championne Et rien ne pourra te vaincre C'est toi qui prendras toutes les victoires Voilà les filles Je voudrais aussi remercier Toutes les sœurs Qui m'ont envoyé des cartes en ligne Des cartes de vœux J'en ai reçu énormément Toutes les cartes Les unes Les autres Ont touché mon cœur Et je voudrais vraiment vous dire Un grand merci Que Dieu vous bénisse abondamment Je voudrais profiter pour saluer au passage Toutes les sœurs qui me suivent depuis le Burkina Faso Voilà donc ce soir je pense que d'une certaine façon on est ensemble Puisqu'on va parler de ce que maman Hortense Carambiri a écrit Donc on part de chez vous Je veux aussi saluer toutes les sœurs qui suivent depuis Dakar Ou dans tout le Sénégal En tout cas ce soir j'ai à cœur ces deux pays Que Dieu vous bénisse abondamment On est ensemble les filles Quel genre de couple êtes-vous Ou plus exactement Quel type de couple êtes-vous Ou vous apprêtez-vous à être ? Oui on va encore parler mariage, mariage, mariage Mais je t'assure que tu seras béni par cet enseignement Dans la Bible comme je le disais tout à l'heure Le Seigneur a mis en scène différents couples Et ces couples en fait ont vocation à nous enseigner À nous montrer en fait ce que Dieu voit Quand il parle de mariage Quelle est la vision de Dieu Quelle est la volonté de Dieu Quel est le plan de Dieu pour les mariages, pour les couples Dans la Bible nous avons des réponses À travers le vécu des différents couples Que la parole de Dieu nous présente Un premier couple nous a été présenté par le Seigneur C'est le couple Adam et Ève En tant que premier humain sur la terre Adam et Ève ont aussi été le premier couple de l'humanité En regardant de plus près leur vie Comme le pasteur Hortense a voulu le démontrer dans son livre Nous découvrons des secrets pour réussir nous aussi Femmes de cette saison Femmes contemporaines Nos vies de couple Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait en bien en tant que couple ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en moins bien en tant que couple ? Nous allons le découvrir à travers cette émission de Secrets de Femmes Ce rendez-vous de Secrets de Femmes Allons donc tout de suite à la découverte du couple Adam et Ève Le couple Adam et Ève nous est présenté dans le livre de la Genèse Sur pratiquement deux chapitres On parle d'eux Après il y a des petites interventions de l'un ou l'autre dans le livre de la Genèse Mais si vous voulez connaître Adam et Ève Référez-vous plus exactement au chapitre 1 et au chapitre 2 de la Genèse Alors moi je vais lire le chapitre 2 Voilà on va lire le chapitre 2 de la Genèse à partir du verset 7 Il est dit L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint un être vivant Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient Et il y mit l'homme qu'il avait formé Ensuite on nous parle de tout ce que Dieu a mis dans le jardin pour accueillir l'homme Et au verset 15 il est dit L'éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder Dieu a donc mis Adam dans le jardin avec une mission Cultiver, garder le jardin Il est dit au verset 16 L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal Au verset 18 il est dit L'éternel Dieu dit Je vais m'arrêter là Dieu annonce dès les premières heures de l'humanité qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il décide de faire à l'homme une aide semblable à lui Normalement nous aurions dû lire tout le texte, n'est-ce pas, de ce chapitre 2 et le texte du chapitre 3 jusqu'au verset 24 où on nous relate exactement l'histoire de Adam et Ève Pourquoi est-ce que Dieu crée une compagne à Adam ? C'est parce qu'il fait un constat Il dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Alors le premier point dont nous allons parler concernant le couple Adam et Ève C'est que leur couple est né en réponse à un besoin profond Le couple est né en réponse à un besoin profond Le couple Adam et Ève ne vient pas au hasard Il ne se forme pas au hasard Mais il vient d'abord parce qu'il y a une question, une problématique, une préoccupation qui s'est posée Et à cette préoccupation, Dieu apporte une réponse en la personne de la femme Ève Le mariage donc prend place, Adam rencontre sa conjointe On va parler un peu plus en profondeur de ce besoin qui a motivé Dieu à envoyer Ève vers Adam Et à les unir par ce que nous appellerons le mariage Adam était dans le jardin Et si vous regardez bien, je vais vous encourager à lire le texte Parce qu'il est long et je ne veux pas prendre le temps de le lire Mais il est dit que Adam avait tout ce dont il avait besoin dans le jardin J'ai parlé tout à l'heure de ce que le couple formé par Adam et Ève était la réponse à un besoin profond de Adam Mais de quels besoins s'agissaient-ils ? En lisant le texte, nous nous rendons compte que Adam était dans un jardin que Dieu avait préparé Et dans ce jardin, Dieu avait mis tout ce dont Adam aurait besoin en tant qu'être humain Il avait de la nourriture, il avait tout ce qu'il fallait Il avait de l'eau à profusion Il avait aussi des activités dans le jardin Notamment une mission que le Seigneur lui avait assignée Il avait des projets parce que Dieu lui dit Tu vas assujettir, tu vas multiplier, tu vas etc. Donc il y a une mission que Dieu a donnée à Adam dans le jardin Alors, quel était le réel besoin d'Adam ? A priori, il avait tout ce dont il avait besoin Adam ne mourait pas de faim A priori, Adam ne s'ennuyait pas puisqu'il était occupé Mais malgré tout ça, malgré la beauté du jardin, malgré la richesse des ressources qui s'y trouvaient Il est dit, Adam a ressenti qu'un besoin n'était pas comblé Il a ressenti qu'il ne trouvait pas quelque chose de précis dans ce jardin Et ce quelque chose, c'est un aide qui lui ressemble C'est une aide qui puisse l'aider à faire ce qu'il avait à faire Donc bien aimé, les filles, le problème d'Adam n'était pas un problème de ressources Adam n'avait pas un problème de ressources Il n'est pas allé au mariage parce qu'il manquait d'argent Il manquait de nourriture ou il manquait d'éléments matériels Vous voyez, son besoin n'était pas matériel Adam n'est pas allé au mariage parce qu'il s'ennuyait Puisque de façon pratique, il est dit qu'il n'était pas seul dans le jardin Il n'était pas seul Il y avait toute cette population d'animaux que Dieu avait créé Avec qui, en fait, Adam entretenait certaines relations Il devait nommer les animaux Il devait leur donner une identité Il n'était donc pas quelqu'un qui était dans l'ennui Ni même la paresse Vous voyez, Adam était occupé dans le jardin La situation qu'il a emmenée à se marier N'était donc pas une situation matérielle Je vais donc dire à ce stade de notre développement Que le modèle Adam et Ève en tant que couple Tout de suite nous fait remarquer que L'homme n'entre pas dans le mariage Parce qu'il n'a rien Vous voyez, l'homme n'entre pas dans le mariage parce qu'il n'a rien Le jardin d'Éden était rempli de ressources Et nous comprenons que, en allant au mariage, Adam avait déjà un minimum, sinon même un maximum de ressources qui étaient à sa disposition En allant au mariage, Adam n'était pas non plus en train de chercher les chemins de sa destinée Ou bien un plan pour sa vie Puisqu'il savait exactement ce qu'il avait à faire Et il était en train de le faire Vous savez, beaucoup d'hommes se présentent Beaucoup d'hommes masculins Beaucoup d'êtres humains masculins, donc hommes Se présentent au mariage Ou je dirais aux portes du mariage Sans ressources ni vision Est-ce que ça te parle ? Voilà Beaucoup d'hommes se présentent aux portes du mariage Sans ressources ni vision Est-ce que c'est le cas de votre conjoint Ou de la personne, en fait, que vous souhaitez épouser Si c'est le cas, il faut savoir que selon le premier modèle du mariage L'homme n'est pas appelé à se présenter aux portes du mariage sans ressources Si vous êtes en cheminement avec quelqu'un qui n'a pas de ressources du tout Qui n'a pas de vision Qui n'a pas de travail Qui n'a pas d'objectif de vie Alors, il faut savoir, les filles, qu'il y a danger à l'horizon La deuxième chose que nous pouvons sortir de cette histoire avec Adam C'est que le problème de Adam, c'est qu'il était seul Voyez, le vrai problème de Adam, c'est qu'il était seul Il avait un problème de solitude C'est ce qui est dit, en tout cas Mais quel type de solitude ? Voyez, tout à l'heure j'ai posé Quel type de problème avait-il ? On a dit, ce n'est pas un problème de ressources Ce n'est pas un problème de vision Ce n'est pas un problème matériel Ce n'est pas un problème financier C'est un problème de solitude Voici le problème de Adam Voici le problème de Adam Mais quelle solitude ? On est en droit de se poser la question Parce que je disais tout à l'heure que Adam n'était pas seul dans le jardin Il y avait les animaux, il était occupé à les nommer, à leur donner un rôle, à leur donner des activités Et puis, si vous êtes d'accord avec moi, on peut même penser qu'Adam communiquait avec les animaux Il communiquait avec eux Puisque lorsque Ève a été trompée par le serpent Elle a communiqué avec le serpent Elle a échangé avec le serpent Voyez Qu'est-ce que c'est que la solitude ? En tout cas, je vais lire une définition Au risque de me répéter Il est dit dans le dictionnaire Robert La solitude est la situation d'une personne qui se sent seule Ça, c'est la définition du dictionnaire Robert Une autre définition nous dit ceci La solitude est l'état ponctuel ou durable Plus ou moins choisi ou subi D'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui Qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui Avec lequel il serait attaché Voyez Et cette définition est tirée encore par certains auteurs Qui parlent de solitude objective Ou de solitude subjective La solitude objective C'est une solitude totale Donc absence réelle de liens sociaux Et puis il y a la solitude subjective Qui est plutôt celle de l'esprit Celle de l'âme Alors, donc De quelle solitude Adam souffrait-il ? Il n'était pas seul Ce n'était pas une solitude objective Vous voyez Alors, on peut déduire de cela Je ne sais pas si vous me suivez les filles Mais je suis en train d'essayer de décortiquer Les éléments qui ont conduit Adam au mariage Adam n'avait pas un problème de ressources Il avait un problème de solitude Mais on se rend compte que ce n'était pas une solitude objective Cela signifie en fait que Si c'est Dieu Qui à travers Adam et Ève Voulaient nous montrer un premier modèle de mariage Alors, on doit s'arrêter sur ce fait Et comprendre que Dieu ne valide pas non plus Un individu qui se présente aux portes du mariage Complètement seul Vous voyez Complètement seul J'entends des fois des filles dire Ah oui, moi je veux épouser quelqu'un Qui n'a personne, personne, personne Pas de maman, pas de papa Pas de belle-sœur Pas comme ça Je serai tranquille Ma chérie Si tu penses ça Tu n'es pas dans le plan de Dieu Parce qu'en réalité C'est vrai qu'Adam Étant le premier homme Il n'avait pas de père physique Vu que son père était Dieu Mais il n'était pas seul Alors, il y a un type d'homme Qui vont arriver au mariage Parce qu'ils sont complètement seuls Non, la solitude objective N'est pas une bonne raison de se marier La solitude objective N'est pas une bonne raison de se marier Si vous rencontrez un individu Qui vit comme un ermite Ou comme un moine Qui est coupé de tout le monde Qui n'a pas de liens sociaux Qui est dans son coin Lui seul, lui seul Un méfi Il faut vous méfier d'un tel individu Parce que la solitude que Adam vivait N'était pas une solitude objective Vous devez rechercher des individus Qui ont des liens sociaux Établis et réguliers Il ne faut pas chercher à marcher Et à se mettre en couple Avec quelqu'un Qui n'a pas de liens sociaux Qui est complètement seul dans la vie Ce n'est pas un bon candidat au mariage Le troisième point Que nous pouvons identifier Par rapport à la vie de Adam C'est que de façon claire Dieu a dit Adam a besoin d'une aide semblable Adam a besoin d'une aide semblable Cela signifie que Le couple Adam et Ève Avant de se former Avait clairement défini son besoin Vous voyez Pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Pourquoi est-ce que celui qui te courtise Veut se marier ? Pourquoi est-ce que tu es entré dans ce mariage Dans lequel tu es ? Voici une question À laquelle il est important D'apporter une réponse Si nous nous basons sur le modèle Que sont Adam et Ève Ils ne sont pas rentrés dans le mariage Sans objectif Sans raison Si je peux m'exprimer ainsi Il y a une raison Qui doit te conduire au mariage Et ça doit être la bonne raison Alors je veux t'inviter À faire silence en toi-même Et à te poser la question Si tu es marié De savoir Quelle est la raison Pour laquelle tu t'es marié Et si tu n'es pas marié Pose-toi cette question Parce qu'elle est capitale Elle est déterminante Pour la suite de ton histoire conjugale La raison de Adam était claire Il avait besoin d'une aide semblable Il avait besoin d'une aide D'une part Et d'autre part Cette aide-là devait être semblable à lui L'aide est appelée Ezer Voilà Je ne veux pas longtemps rester sur ce mot Mais en hébreu Le thème aide C'est Ezer Et selon la parole de Dieu Ezer est une personne Qui présente des caractéristiques Bien précises Ezer Signifie en fait Cela se trouve dans L'étymologie Dans la définition du mot Ezer Ezer C'est donc une personne Qui est capable D'apporter de l'aide Du soutien De la protection Et du secours C'est cela La définition du thème Ezer Ezer C'est Aide Secours N'est-ce pas Soutien Donc On comprend mieux Quand on définit le thème Ezer On comprend mieux Le besoin d'Adam Adam Ava besoin d'une personne Oui C'est vrai Il avait besoin De sa moitié Si je peux m'exprimer ainsi Mais selon la définition du thème Ezer Adam ne cherchait pas Miss Univers Vous voyez Adam ne cherchait pas Miss Univers Adam ne cherchait pas une femme Tain Degré Je ne sais pas Voilà Adam ne cherchait pas Genre Parce qu'il y en a dans leur recherche de couple Qui vont répondre à la question de Pourquoi est-ce que je veux une femme Il me faut une Aula Bar Il me faut Miss Univers Il me faut Non Regardez L'aide Dont Adam avait besoin Les termes qu'il a définis sont Aide Secours Soutien Protectrice Etc Voyez Voici les caractéristiques de Ezer Alors quand tu commences à parler de mariage Tu dois donc commencer à te dire Je cherche l'homme pour lequel je serai Ezer Voyez Tu ne dois pas te dire Je cherche l'homme pour lequel je serai Miss Univers Je cherche l'homme pour lequel je serai Voilà Si ces différents thèmes ne rentrent pas dans ta définition Ou dans ton projet de mariage C'est qu'il y aura souci Non seulement Adam cherchait Ezer Mais il cherchait Ezer semblable Cela signifie qu'il cherchait en fait une personne Qui lui ressemble C'est-à-dire une personne qui lui est assortie Une personne avec qui il puisse, n'est-ce pas, être embriqué, être complémentaire Une personne en qui il puisse se reconnaître vraiment Donc voici un peu les choses que nous enseignent le couple Adam et Eve Je veux me marier, oui Mais quel est mon besoin ? Je dois définir mon besoin Et ce besoin en fait, ce n'est pas à moi en fait de le définir Dieu à travers le modèle couple Adam et Eve Nous fait comprendre que ce que lui valide Le son qu'il a entendu dans le cœur d'Adam Et qui a poussé Dieu à répondre C'est le Je me sens seul Je suis seul J'ai besoin d'une aide semblable Alléluia J'ai besoin d'une aide semblable En fait, vu qu'Adam n'était pas seul dans le jardin On peut imaginer On peut imaginer Que Adam, dans le jardin Avait déjà trouvé Quelqu'un capable de l'aider Pourquoi pas ? Voyez, quelqu'un qui pouvait l'aider Peut-être qu'il avait besoin de porter les fagots Il a trouvé le bœuf Qui pouvait l'aider Peut-être qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider À aller plus vite Il y avait le cheval qui répondait à ça Peut-être que, enfin Vous voyez, donc Quelque part, si ça se trouve Il y avait de l'aide dans le jardin Mais Adam ne cherchait pas seulement de l'aide Il est dit qu'il cherchait une aide semblable Donc non seulement il devait trouver une aide Mais cette aide devait être semblable Je me suis imaginé aussi Que peut-être que Adam avait trouvé Quelqu'un qui lui ressemblait Par exemple Je ne sais pas moi On peut imaginer Qu'il avait trouvé quelqu'un qui lui ressemblait Un peu comme les singes Ou quelque chose comme ça Mais cette personne-là Ne pouvait pas l'aider Vous voyez Donc en fait Il y a deux conditions Qui vont venir combler la solitude de Adam C'est l'aide Première condition Semblable Deuxième condition Et je peux t'assurer que Ce sont des conditions cumulatives C'est les deux en même temps Amen Tu me suis ? C'est les deux en même temps Les filles Il se trouve que Lorsque nous voulons nous marier Nous en tant que femmes Nous cherchons peut-être De l'aide Oui Il y a beaucoup de filles Qui s'engagent par rapport au mariage Avec la notion de besoin d'aide Pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Peut-être que tu as besoin d'aide D'aide pour payer tes factures Pour solder ta scolarité Une aide au logement Une aide pour prendre soin de ta famille Une aide pour t'aider à avoir Un cardinal d'adresse bien fourni Quelqu'un pour t'aider à voyager Quelqu'un pour t'aider à avoir un enfant Donc en fait Oui Des fois On se présente aux portes du mariage Avec une liste de besoins Bien étoffés On a besoin d'aide Ok C'est une bonne chose Mais sache que Si tu te limites à ce point-là Tu vas plonger Dans un océan Dont tu n'as pas aidé Est-ce que L'aide dont tu as besoin Estant comblée Tu seras suffisamment comblée Pour réussir ton couple Rien n'est moins sûr Puisque Adam Nous a bien montré Qu'il avait non seulement besoin d'aide Mais aussi d'une aide Semblable Les deux éléments sont Très très importants Je disais tout à l'heure Qu'il y a des filles Qui vont se présenter au mariage Avec une liste bien étoffée Mais il n'y a pas que les filles On parle là de Adam Un homme peut aussi se présenter au mariage Avec un besoin d'aide Il a besoin d'une femme Pour lui faire à manger Il a besoin d'une femme Pour entretenir sa maison Il a besoin d'une femme Pour être à son bras Quand il va à des cocktails Ou ceci Il a besoin d'une femme Pour qu'on dise qu'il est marié Et qu'on lui donne des postes Plus élevés dans l'entreprise Il a besoin d'une femme Pour élever ses enfants D'un mariage précédent Ou bien enfin Tu vois Donc Les besoins peuvent être nombreux Mais Gare à toi Si tu entres dans le mariage Simplement En te limitant À la N'est-ce pas À la volonté Ou au désir De vouloir répondre À quelqu'un Qui a besoin d'aide Quelle est ta situation Ma soeur Est-ce que tu as trouvé Une aide Ou bien Est-ce que tu as trouvé Une aide semblable En parlant de semblable On l'a dit Semblable C'est trouver la personne Qui nous ressemble L'être semblable C'est la personne Qui te ressemble L'être semblable Donc Certaines filles Vont se laisser Conduire au mariage Par rapport À la notion d'aide Mais il y en a d'autres Qui vont Trébucher N'est-ce pas Sur la pierre D'achoppement Du mariage Simplement Sur la base De l'être Semblable Oui Il y a des filles Qui sont subjuguées Par l'être Semblable On est du même pays On est de la même culture Il est grand comme moi Il me ressemble On parle pareil On est dans le même boulot La même activité Etc Donc Effectivement Les êtres semblables On peut en rencontrer Être semblable Mais est-ce que c'est Une aide Semblable Dis avec moi Amen Est-ce que c'est Une aide Semblable Les besoins matériels Ne doivent pas Nous guider au mariage À eux seuls Le fait De se retrouver En quelqu'un N'est pas suffisant Non plus Pour Valider Un mariage Adam avait besoin D'une aide Semblable La solitude Que En tant que femme Tu vas venir combler Dans la vie D'un homme Doit être Cette solitude-là Qui appelle Une Ézère C'est-à-dire Une aide Semblable Aide Semblable Tu dois Repondre À un besoin Ézère Dans la vie D'un homme Et l'homme Que tu viens Épouser Doit exprimer Aussi Un besoin Ézère Il arrive Qu'il y ait Des hommes Qui n'aient pas De besoin Ézère Oui Ça s'arrive Puisque dans La première étape De sa vie Adam N'avait pas Forcément Besoin De la présence De Ève C'est la raison Pour laquelle Ève n'est pas Arrivé Aux premières heures De la présence D'Adam Dans le jardin Parce qu'il y a Une saison Où l'homme Où l'homme N'aura pas Besoin De Ézère Il aura Plutôt Besoin De sa Liberté Il a envie D'être libre De gambader De faire Ce qu'il a À faire Et il est Suffisamment Grand Il est suffisamment Outillé Pour répondre À ses Besoins Peut-être que Dans cette saison Il aura plus Besoin De sa mère Il aura plus Besoin De sa soeur Donc sache Que si tu arrives Avant la saison Où le cœur De Adam Dit Il n'est pas bon Que je sois seule Tu vas te retrouver Confrontée À un homme Qui n'a pas Une place Pour un Ézère C'est-à-dire Pour toi C'est comme ça Que certaines femmes Se retrouvent Dans des couples Où il n'y a pas De place Qui leur est faite Elles n'ont pas De place Parce que L'homme N'a pas besoin D'un Ézère Alors je veux T'encourager Ma soeur À vérifier Si le mariage Dans lequel tu es En train De t'engager Est un mariage Ou bien En tout cas Est un mariage Qui a prévu La place De Ézère Que tu es Dis avec moi Amen Et un Ézère Semblable Semblable C'est que En fait Vous devez Vous harmoniser S'harmoniser Semblable Ne signifie pas Forcément Identique Voilà Ce n'est pas dire Que vous êtes identique Mais vous devez Pouvoir Vous harmoniser Vous devez avoir Des points De jonction Pour créer Une certaine Harmonie C'est Par exemple L'histoire Des couleurs Qui s'harmonisent Quand on dit Qu'une couleur Se marie Avec une autre Cela ne signifie pas Que c'est la même Couleur Ça signifie que Ce sont des couleurs Qui fonctionnent En harmonie Voyez C'est comme également Deux pièces De puzzle Les deux pièces Ne sont pas Identiques Mais elles ont Un point D'embriquement Un point De jonction Et sur cette base Là Les deux pièces Mises ensemble Vont former Quelque chose De cohérent L'aide Semblable Trouver Permettra A l'homme N'est-ce pas De trouver Son équilibre De trouver L'harmonie Qui va lui permettre D'aller plus loin Dans la vie La mission Que Dieu Lui a donnée On a dit Dès le début Qu'un homme Qui n'a pas de vision Qui n'a pas de mission N'est pas prêt Pour le mariage Cela signifie Que Ezer ne vient pas Dans la vie D'un homme Qui ne fait rien Ou qui n'a rien À faire Ezer vient Dans la vie D'un homme Qui a un objectif De vie Et ça C'est cela Notre deuxième point Adam Avant de rencontrer Ève N'était pas Oisif Il n'était pas Couché Il n'était pas À regarder Les étoiles Pour se demander Qu'est-ce qu'il Allait faire De sa vie Adam Avait un objectif De vie Il avait Il avait une mission Claire Bien avant Le mariage Voici un élément Très important Que nous présente Le modèle De couple Adam Et Ève Dieu lui avait donné Une mission Il était chargé D'entretenir Le jardin De le cultiver Et aussi De le garder C'est un individu Qui était en pleine Activité Il avait un objectif Il avait une mission Le Seigneur lui a dit De cultiver le jardin De le garder Et de N'est-ce pas Multiplier Toutes les ressources Qui étaient là D'assujettir Ce qui est là Et de Transformer D'une certaine façon Sur la base De la sagesse Et de l'intelligence Qu'il avait reçu Du Seigneur Toutes les ressources Qui étaient autour De lui Dans le jardin Adam n'était pas Un chômeur Il était Occupé Les filles Il est donc Très important Que l'homme époux Soit un homme En activité Les filles Un homme En activité Je sais que souvent On a envie D'avoir des hommes Qui sont là À notre disposition Beaucoup de filles Aiment bien ça Le gars Il n'a rien à faire Il va t'accompagner Au marché T'accompagner Au supermarché T'accompagner Au salon de coiffure T'accompagner Je t'assure Que ma chérie C'est un mauvais plan Un homme occupé Est mieux Selon le modèle Que la parole de Dieu Nous présente À travers Adam Et Ève Et c'est ce modèle D'homme là Que Dieu Recommande Vivement De nombreuses femmes Pour diverses raisons Sont entrées Dans une relation Conjugale Avec un homme Qui ne faisait Rien Un homme sans activité Sans vision Sans projet Et je vous assure Que la fin de l'histoire A toujours été Désastreuse Parce qu'en fait La femme Va arriver À un point Où elle ne va plus Supporter Cette situation Et en étudiant Le sujet Je suis tombée Par exemple Sur une Qui m'a rendu Son témoignage J'ai écrit Le témoignage C'est une femme Qui s'appelle Caroline Elle dit J'étais mariée Depuis sept ans Avec un homme Qui ne faisait Rien de sa vie Alors Où je vous écris Bon Alors Où Parce qu'elle Elle a écrit Son témoignage Alors Où je vous écris Malgré l'amour Que j'avais Pour lui Je l'ai Quitté Car je n'en Pouvais plus De devoir Tout Gérer Et je ne Régrette pas Du tout Mon choix La situation Devenait Trop Pesante Il faut savoir Prendre Les bonnes Décisions Dans la vie Si on veut Avancer Même si Elles Ne sont pas Toujours En accord Avec ce que Nous dit Notre cœur Ça C'est le témoignage De Caroline Ma chérie L'homme Qui Est à la conquête Puisqu'on est Dans la saison De la conquête Il y aura aussi Des conquérants Bizarres Il faut le savoir Donc l'homme Candidat À la conquête De ton cœur Doit Non seulement Être en activité Mais il doit Aussi Être un champion Qui est capable De réaliser Des exploits Pour mériter Ta main C'est Le modèle Par exemple Si on va un peu Plus en avant C'est le modèle Que nous ont donné AXA Et son mari Hortniel N'est-ce pas Hortniel Pour épouser Adam Pardon Pour épouser AXA A dû Prouver Sa bravou Il a dû prouver Qu'il était Un garçon Pile N'est-ce pas Il a dû prouver Qu'il était Un garçon Pile Donc Les hommes Au chômage Chronique Les hommes Qui Vous disent Que non Tu peux aller Au travail Ils vont balayer La maison Dites-le Merci Les filles Parce que je vous assure Que la fin de l'histoire Sera toujours Bissard Un homme En activité A l'exemple De Adam Voici Ce que Dieu Recommande Pour un mariage Réussi C'est vrai Que Une fille Ou bien En tout cas En tant que femme En tant que fille On peut tomber amoureuse D'un homme En devenir Un homme en construction Il est peut-être Étudiant Il est En stage Il est En apprentissage Il est apprenti Quelque part Etc Si c'est le cas On ne peut pas dire Qu'il ne fait rien Tu vois C'est un homme Qui est en devenir En construction Il est en train De construire Sa vie Tu vois Donc là Voilà Il est en activité Il est en devenir Donc là Oui C'est un Adam Il est Ça fonctionne Tu vois Ça fonctionne Ou alors Il a perdu son emploi Pour x ou y raisons Mais il a ses diplômes Il a son domaine D'activité Etc Et on sait que Ce n'est qu'une question De jour De temps Pour qu'il retrouve Une activité Il faut Savoir faire Ce choix là Que D'une certaine façon Dieu a fait Pour Ève Il a choisi Pour Ève Un homme En activité Et cela Est très important Les filles Vous devez choisir Un homme En activité Plutôt qu'un homme Qui ne fait rien Et les hommes Aussi Qui me suivent Faites quelque chose Avant de vous présenter Aux portes du mariage Parce que c'est le modèle Que Adam Nous a donné La troisième chose Le troisième point Très important Que nous tirons De la vie De Adam C'est que Adam Avait déjà Un cadre de vie Pour accueillir Ève Son épouse Vous voyez Si Tu veux Te marier Si tu veux Entrer Dans le mariage Tu dois Savoir Que Dieu Ne valide pas Les couples Nomades Dieu ne valide pas Des couples Nomades Il y a des hommes Qui vont chercher La fille des gens Ils l'épousent Et puis Après le mariage On attrape Le sac à gauche La valise à droite On cherche Où on va dormir Non Ça Ce n'est pas Ce que Adam a fait Adam Adam avait Un domicile Il avait Un lieu Où établir Son foyer Il avait Un Comme quelqu'un dirait Un lit douillet Adam N'a pas reçu Ève Sur Un arbre Enfin Bon C'était une façon De parler En fait Adam avait Un lieu Une maison Un domicile Un che Lui Sur la base De ce modèle Tu dois comprendre Que l'homme Qui veut T'épouser Doit avoir Un lieu Où Faire résider Le couple Dans le code civil Il est dit Que c'est l'homme Qui choisit Le domicile Du couple Non seulement Il doit choisir Mais il doit avoir Payé la caution Et il doit déjà Être Plus ou moins Dans la maison Tu vois Parce qu'il y en a Ils vont choisir Et puis maintenant Ils attendent Que ce soit la femme Qui vienne Payer la caution Non Ève N'est pas venue Planter le jardin Elle n'est pas venue Voilà Quand elle est arrivée Dans la vie d'Adam Éden était clair Éden était là Adam était en activité Dans son Éden Dans son Che lui Donc Dis à ton chéri À côté Chéri Montre-moi Le papier de la caution Là Il faut me montrer Voilà Donc Ou bien les photos Bon attention Il ne faut pas Te contenter des photos Voilà Il n'a qu'à te montrer La maison Il n'a qu'à te montrer Voyez Il y en a Ils se marient Et ils veulent aller vivre Chez un ami Ils veulent aller vivre Chez le cousin Chez l'oncle Non Tu te maries Tu dois assumer Ton mariage À moins que Tu appartiennes à une famille Comme les Colby Ou bien les Voilà Les familles de Dallas Où il y a la grande Propriété familiale Et l'homme a Ses appartements Dans la maison Peut-être Et là même encore L'expérience A montré Que même là Il y a soucis Mais encore Ça va Parce que bon C'est un esprit de famille Bon Tous les fils mariés Sont là C'est un peu compliqué Mais déjà C'est mieux Par rapport À un gars Qui est nomade Aujourd'hui Vous dormez À Trècheville Demain vous dormez Au 17ème arrondissement Après demain Vous dormez Derrière la scène Non Dis-lui Non Voilà Adam avait déjà Un chez lui Si tu acceptes De fonctionner Dans un couple nomade Tu auras des problèmes Parce que Très bientôt Tu seras fatigué De porter tes valises Alors refuse Parce que Adam avait un lieu Où reposer sa tête Voyez Et en parlant De lieu où reposer la tête Justement Tu me diras Jésus n'avait pas De lieu où reposer sa tête N'est-ce pas Quand j'ai dit ça J'ai pensé J'ai dit Mais tiens C'est vrai Jésus n'avait pas De lieu où reposer sa tête Mais tu sais quoi Jésus s'est pas marié Voilà Jésus s'est pas marié Le quatrième point C'est que Adam était Le boss Du jardin Adam était Le boss Non franchement Adam c'était pas n'importe qui Tu vois Donc Vraiment Tu dois te valoriser Dieu doit te donner Ton Adam Pas quelqu'un d'autre Tu vois Adam était Le boss Du jardin Il était Le chef À bord Voilà Adam était Le chef Dans le jardin D'Éden Pourquoi je dis cela Parce que En fait Dieu a positionné Adam comme Le chef de la famille Et par la suite Dans les textes bibliques Il le dit clairement Il dit Que l'homme Est le chef De la famille Cela Nous le retrouvons Dans les textes De Ephésiens Voyez Selon Ephésiens 5 Par exemple Dans Ephésiens 5 Il est dit que Les femmes doivent être Soumises à leur mari Et le mari Est le chef Alors Comment est-ce que Dieu manifeste Que Adam Est le chef Dieu Nous montre Que Adam Est le chef En l'installant En premier Dans le jardin Voyez Donc Adam Arrive en premier Dans le jardin Et c'est à lui Que Dieu donne Les instructions Quand on lit Quand on lit bien Les textes On se rend compte Qu'au moment Où Dieu Parlait À Adam Ève Était encore Un esprit Voilà Dieu a fait cela Pour montrer Que dans sa pensée À lui Dieu Adam avait La primauté Adam avait La primauté C'est le chef Qui reçoit Les instructions C'est le chef Qui prend Les devants Le chef Va devant Et l'autre Suite Vous voyez Donc dans le jardin D'Éden Il y a un chef Dans le couple Que Adam Et Ève Ont formé Il y avait Un chef Adam était Le chef Et Ève Était son N- N- Combien ? Bon peut-être N-1 Je ne sais pas Mais en tout cas C'était son N- Adam était Le boss Ève était La N- Si ça Si tu veux rentrer Dans le mariage Il faut savoir Que dans le mariage Selon le type Adam et Ève Il y a un chef Le chef C'est Adam Et Ève Vient comme Dieu l'a si bien dit Comme une aide Vous voyez Donc Dans le couple Adam et Ève Le chef Est bien connu Vous voyez En langage Familiers On va dire que Celui qui porte La culotte Est connu C'est Adam C'est Adam Qui porte La culotte Ce n'est pas Ève Ève ne porte pas La culotte Dans le couple Qu'elle forme Avec Adam Il y a des femmes Qui rêvent Un mariage Où elles vont porter La culotte C'est-à-dire que Ce sont elles Qui décident Ce sont elles Qui imposent Leur volonté Ce sont elles Qui doivent régner Non Ça Si tu es dans Un couple Ma fille Ma chérie Où tu portes La culotte C'est que Il y a souci Voilà Ce n'est pas Le modèle Adam et Ève Dans le modèle Dans le couple Type Adam et Ève Le chef C'est l'homme Et la femme Elle aide Donc la haine Moins Ce que tu veux Voilà Moi mon mari A l'habitude De dire Qu'il est Le président De la maison Et moi Je suis le ministre De l'intérieur Voilà Donc effectivement La Bible Dit Que le chef C'est l'homme La femme On l'appelle La maîtresse De la maison La maîtresse De maison Mais elle n'est pas Le chef Beaucoup de femmes Se basant sur Ce thème De maîtresse De maison Veulent porter La culotte Dans leur couple Il faut savoir Que c'est Non Dieu n'a pas Offert La culotte Aux femmes Vous voyez Dieu n'a pas Offert la culotte De l'autorité Aux femmes L'autorité C'est l'homme Et cela Est très important Pour réussir Un mariage Les couples Dans lesquels La femme Porte la culotte Finissent toujours En désastre Et il y a Beaucoup de témoignages Qui donnent raison À ce que Dieu avait déjà Établi Et il y a Un cinquième point À la découverte Du couple Adam et Ève C'est Ça c'est le point Que moi j'aime Le plus Voyez C'est le fait Vraiment les filles Si on fait L'effort D'entrer Dans le film De sa rencontre Avec Ève Non Franchement Je t'assure Que tu vas vouloir Être à la place De Ève Adam Est endormi Par Dieu Pour que sa côte Soit sortie Et de cette côte Là On crée Ève Et quand Adam Se réveille Lorsque Dieu Réveille Adam De son sommeil Et qu'il approche Avec Ève À son bras La réaction De Adam Est Incroyable C'est le Waouh Adam est subjugué Par la beauté De Ève C'est vrai Que Dans les critères De départ Il n'avait pas dit Dieu Je veux une femme Belle comme ça Aux cheveux comme ci Aux cheveux comme ça Mais en réalité Dans le profond sommeil Dans lequel Adam A été plongé D'une certaine façon Dieu lui a donné L'autorisation De visualiser La femme Qu'il voulait Tu vois C'est pour dire aux hommes Que vous devez choisir Des femmes Que vous avez visualisées Dans votre cœur Oui Ça On vous l'autorise Ne va pas choisir Une femme Parce que ton papa L'a choisie Ne va pas choisir Une femme Parce que Ta soeur Te l'impose Ne va pas choisir Une femme Parce que ton pasteur Te l'impose Parce que ça C'est des choses Qui arrivent Voyez On n'est plus À l'époque Du mariage forcé De toute façon Le mariage forcé A montré ses limites Voyez Mais selon le modèle De Adam et Ève Qui sont Le premier couple De l'humanité L'homme Avaient le droit De rêver De rêver Sa femme C'est pour ça Elle parle avec Des hommes Des frères Des amis Et le gars Il te dit toujours Moi Je veux épouser Une femme Qui a 1m80 Tous les jours Il te dit ça Mais toi T'as 1m55 Comme moi ici Mais tu fais tout Pour que le gars T'épouse Tu fais tous tes Micmac Et puis après Tu es étonné Qu'il ne t'apprécie pas Tu n'es pas son rêve Tu vois Tu n'es pas son rêve Il y a des filles Qui vont faire Des choses incroyables Pour se faire épouser D'un homme Jusqu'au fétiche Mais tu n'es pas son rêve Si ça se trouve Même tu es son cauchemar Mais comment On apprécie un cauchemar On ne peut pas Apprécier un cauchemar Pour que l'homme T'apprécie De la même façon Que Adam a apprécié Ève Il faille que tu sois Son rêve Tu vois Quand tu parles avec lui Dis-lui Décris-moi La femme que tu veux Épouser Décris-la un peu C'est vrai Pendant que tu lui poses La question Tu peux glisser Une de tes photos Vers lui Genre L'influencer un peu Ou quoi Pourvu que ce soit Juste un peu Voilà Mais dans son descriptif Il faut que tu te Reconnaisses Il faut que tu te Reconnaisses Que tu te reconnaisses Dans ton état actuel Ou que tu te reconnaisses Dans ton état amélioré Mais dans tous les cas Il faut que ce que tu es Là puisse arriver Là où il est Ou là où il voit Pour que le rêve Devienne réalité Un jour Tu vois Mais si tu sais Que le rêve Ne peut pas devenir réalité Ma chérie Tu as déjà 35 ans Tu vas faire comment Pour gagner 50 centimètres Tu peux pas Tu vois Même les talons Peuvent pas régler le problème Je sais Parce qu'il y a une Qui a dit Mais il y a talons Ma chérie Tu vas enlever talons Là non Ou bien tu as dormi en talons Tu peux pas dormir en talons Ta réalité va te Rattraper Tu vois Donc il est très important De veiller À être dans L'esprit De ce qu'un homme Cherche Et à ne pas Obliger un homme À nous Épouser Si tu le fais Tu vas le regretter Et si tu l'as fait Je sais que tu le regrettes Déjà Amen Parce que L'appréciation Est quelque chose Dont la femme A besoin La femme Dans un couple Se nourrit D'appréciation Et pour Emprunter Les termes De pasteur Hortense Voyez Elle dit Adam Le premier homme Ayant célébré Sa femme Tous les hommes Devraient lui Emboîter le pas Car toute femme Se réjouit D'être célébrée Ma chérie Est-ce que ton mari T'appelle mon bijou Ma princesse Ma précieuse Mon choupi d'amour Tu vois Ça C'est les choses Au fond Dont tu as besoin Pour rester N'est-ce pas D'attaque Dans ton couple Mais si tous les jours Il te dit Des mots méchants Il insulte ta tête Tes bras Tes pieds Ça veut dire Que en fait Tu n'étais pas son rêve Et ça Je t'assure Ça va Paralyser ton couple Ça va paralyser Tes capacités de femme À l'intérieur D'un couple Puisses-tu être Le rêve N'est-ce pas De l'homme Qui t'a épousé Ou de l'homme Qui va T'épouser Vous devez Vous apprécier Mutuellement Non seulement Lui il doit T'apprécier Mais toi aussi Tu dois L'apprécier Ça veut dire Que la réciproque Est vrai Tu vois Il est donc Important Que lui aussi Soit une aide Semblable Pour toi Que lui aussi Aie des qualités Des caractéristiques Qui te permettent De l'apprécier Et je termine Ce point En disant Que si Nous voulons Bâtir Un couple Solide Un couple Heureux Nous devons À l'exemple De Adam Ouvrir nos bouches Pour apprécier Nos conjoints Ouvre ta bouche Et dis-lui Qu'il est un champion Ouvre ta bouche Et dis-lui Qu'il est L'étoile Dans ton ciel L'étoile Polet L'étoile la plus brillante En tout cas Trouve-lui Des caractéristiques Dis-lui Quelque chose D'appréciation D'encourageant Et tu verras Que ton couple Sera béni Ton couple Va bien Fonctionner Le dernier point Que je voudrais Évoquer C'est le fait Que Adam et Ève Étaient nus Et ils n'en avaient Point honte Adam et Ève Dans le jardin D'Éden Ils étaient nus Et ils n'en avaient Point honte Cela nous est Conté En Genèse 2 25 L'homme et sa femme Étaient tous deux nus Et ils n'en avaient Point honte Les filles La transparence Doit être Le maître mot D'une relation Conjugale Et c'est ce que Adam et Ève Nous enseignent Sincérité Vérité Fidélité Confiance Voici les mots Qui doivent Être les qualificatifs De ta vie de couple Ou du couple Que tu t'apprêtes À bâtir L'environnement Du couple Ne doit pas être Un environnement Du jeu Cache-cache Voilà Un foyer N'est pas Le bon environnement Pour le jeu De cache-cache Il y a des couples Dans lesquels Tout est cache-cache On cache tout On cache son salaire On cache son passé On cache On cache tout Tout est caché Ce n'est pas le modèle Type Adam et Ève Adam et Ève étaient nus Et ils n'en avaient point honte Jusqu'à ce que le diable Entre dans leur affaire Si tu commences à cacher Des choses à ton conjoint Volontairement Tu caches des informations Tu caches des choses Tu codes ton téléphone Avec 46 chiffres C'est que le diable Est déjà rentré Dans ton affaire Parce que Le couple A besoin De clarté De transparence De vérité De sincérité N'est-ce pas Quelle est la situation Dans ton couple Qui joue à cache-cache Est-ce ton mari Est-ce toi Ou bien Vous deux maintenant Vous êtes devenus Champions À ce jeu-là Il y a des femmes Qui disent Ils cachent Moi aussi je vais cacher Non Tu vois Adam et Ève Étaient tous les deux nus Et ils n'en avaient point honte Cela signifie que Tu dois Faire des choses Par rapport auxquelles Tu ne dois pas avoir de la honte Voilà Ça dit que Tu dois être consciente Que la transparence Doit tellement être Dans ton couple Que tu ne devrais pas avoir honte De dire quoi que ce soit Si tu sors le matin Et en rentrant le soir Tu pries au portail Il ne faut pas que mon mari sache Ce que j'ai fait cette journée C'est que le diable est rentré Dans ton affaire ma chérie Tu vois Ça veut dire que Ce que tu as fait Est bizarre Tu vois Ce que tu as fait Est bizarre Ou bien Tu arrives devant le portail Maintenant tu dois Supprimer Supprimer Téléphone Supprimer Supprimer Le diable est rentré Dans ton affaire Tu dois pouvoir déposer Ton téléphone Sans code Tranquille Parce que La transparence Ça C'est ce que Adam et Ève Nous ont enseigné Alléluia On t'a donné l'argent Faut cacher Non Faut pas cacher Les informations essentielles Doivent être partagées Dans le couple N'est-ce pas Les informations essentielles Doivent être partagées Dans le couple Adam et Ève Nous donnent Énormément d'éléments N'est-ce pas Pour que Nous puissions A l'exemple De ce premier couple Créé par Dieu Être des couples Bénis Des couples Solides D'autres éléments Peuvent être évoqués Par rapport à ce couple Vous voyez Mais Dans tous les cas Je pense que L'essentiel A été dit Et si Tu reprends Chacun de ces points Que nous venons D'évoquer Si Tu L'es N'est-ce pas Tu L'es Tu veilles A les mettre En pratique Dans ton couple Parce que A la base C'est le modèle Le premier modèle De couple Que Dieu a donné A l'humanité Si Tu te calques Sur Tous ces bons points Qui concernent Nos couples Adam et Ève Que nous venons D'évoquer Tu peux être sûr Que ton couple Sera béni Que ton mariage Sera béni Que tu feras Un mariage Heureux Beaucoup Beaucoup De couples Sont à l'agonie Aujourd'hui Aujourd'hui Le mariage Est devenu Comme Des montagnes Russes On ne sait pas À quel moment Va tomber Dans le fossé Le plus bas On ne sait pas À quel moment Ça va remonter À une vitesse Vertigineuse C'est bizarre Vous savez C'est parce que Quelque part Nous n'avons pas Regardé Quel type De couple Adam et Ève Était N'est-ce pas Quel couple Dieu a donné À Adam et Ève D'être Pour être pour nous Un modèle Voilà Que Dieu te bénisse Abondamment J'espère que Tu as reçu Ces quelques points Et que tu vas Travailler Ta checklist Et valider Chacun des points Qui ont été Évoqués Que le Seigneur Te donne Un couple Type Adam et Ève Dans Le première Version Je te laisse Sur ça Le première Version Parce que En vérité Quand on va À la fin De l'histoire De Adam et Ève On ne peut pas dire Que ce couple Au final A réussi Quelque chose S'est passé Ils sont partis Sur des bonnes bases Mais Le succès N'a pas forcément Été au rendez-vous Je te donne Donc rendez-vous La semaine prochaine Pour que nous Puissions parler De Ce qui n'a pas marché Dans le modèle Adam et Ève Est-ce que ton couple Est un modèle Adam et Ève Au stade 1 À toi de répondre Si ce n'est pas le cas Travaille Les différents points Que nous avons énoncés Et la semaine prochaine Nous verrons ensemble Qu'est-ce qui N'a pas fonctionné Dans le couple Adam et Ève Et tu sauras Comment tirer Ton épingle du jeu Nous allons prier On a pris Beaucoup de temps Pour échanger On va prier On va confier Au Seigneur Nos couples Nos projets de mariage Même si tu es très jeune Tu peux commencer A prier Pour ton projet De mariage Parce que En prenant de l'avance Dans la prière Tu assureras Un bon accompagnement divin À ce projet Alléluia On va élever la voix Et prier Fléchir les genoux Je ne sais pas Quelle est ta situation Peut-être que tu es En rupture Dans ton mariage Peut-être que tu es Au bord du divorce Peut-être que Vous vivez en séparation Bien qu'étant Dans la même maison Peut-être que Ton expérience De couple Est Reluisante Est extraordinaire Je ne sais pas Quelle est ta situation Mais je veux t'inviter A te mettre Devant le Seigneur Si Tu es Dans des bonnes dispositions Si ton mariage fonctionne Prends le temps De dire merci Au Seigneur Et Regarde Si tous les bons points De Adam Et Ève Sont en partage Parce que Tu peux mieux faire Tu peux Davantage Affirmer ta vie de couple Si c'est le contraire Que Plus rien ne va Dans ta vie de couple Prends le temps aussi De Te mettre Devant le Seigneur Et Présente la situation Au Seigneur Demande-lui pardon Si tu as choisi Sans tenir compte De ces éléments Que Dieu A positionnés Dans la vie De Adam Avant de le conduire Au mariage Ou peut-être Ou peut-être que C'est dans le fonctionnement Que les choses N'ont pas été Mais dans tous les cas Le type Adam et Ève Nous enseignent Et à travers eux Dieu Veut nous donner Des couples Épanouis Des couples Bénis Ilève la voix Et prie Seigneur Notre Dieu Nous voulons Nous tenir Devant toi Nous avons besoin De ta présence Seigneur Nous avons besoin De ton secours Ô Dieu vivant Pour nos couples Pour nos foyers Pour nos maisons Pour nos familles Seigneur Dieu Viens Ô Dieu vivant Et délivre-nous Seigneur De ce qui N'est pas À ta gloire Pardonne-nous Ce qui est De notre faute Papa Ô Dieu Nous avons besoin De toi Papa Viens au secours De nos vies De couple Père Viens au secours De tous les couples Qui crient à toi Papa Dans le nom De Jésus Que le type Adam Ève Ô Papa Puisse véritablement Nous inspirer À être des instruments De bénédiction Dans nos vies De couple Papa Des exemples Ô Dieu de gloire Que d'autres Pourront copier Que d'autres Pourront s'inspirer Ô Dieu vivant Pour des vies De couple Bénis À la gloire De ton nom Merci Seigneur Jésus Pour tout ce que tu fais Merci Jésus Je viens Je vois Je vois La gloire Du Seigneur Je viens Contempler L'agneau Je viens Je vois La gloire La gloire Seigneur Dieu Donne des perspectives Donne des perspectives Nouvelles Papa A tes filles Ô Dieu de gloire Donne l'opportunité De faire évoluer les choses De changer la situation Nouvelle Pour ta grâce Merci Jésus Merci Père Amen Jésus Merci Jésus Christ Voilà les filles Nous avons Parcouru Le modèle Adam et Ève Et nous sommes Au terme De notre rencontre De ce soir Ma prière Est que Dieu Restaure ton couple Ma prière Est que le Seigneur Te conduise Vers un couple Excellent Vers l'homme De ta vie Et que toi aussi Tu sois Une véritable Ezère Pour l'homme Qui veut t'épouser Tout est possible A celles qui croient Et c'est le message Que nous avons voulu Partager avec toi Ce soir Dans la chambre Des secrets Et donc Quelle que soit La situation Que tu traverses Je voudrais T'inviter A te tenir debout Et à acclamer Le Seigneur Pour sa parole Voilà La Bible dit Qu'il envoya sa parole Et sa parole Nous guérit Le Seigneur Veux te guérir Donc tu pourras Réécouter Encore une fois Cet enseignement Mais tu peux aussi Comme je l'ai dit Te procurer L'ouvrage Du pasteur Hortense Carambiri Adam et Ève Quelles leçons Pouvons-nous tirer De leur vie De couple Voilà Si tu as été béni Par ce partage Cet enseignement Puisque je sais Que tu as partagé Des choses aussi Sur le chat Si tu as été béni Je veux t'inviter À faire une offrande Voilà Faire une offrande À ces créés de femmes Faire une offrande Pour sceller Toutes ces choses Et pour permettre À cette parole De véritablement Porter du fruit Dans ta vie Pour renforcer Ta vie de couple Ou en tout cas Te conduire Dans un bon projet De mariage Voilà Nous sommes donc Au terme Nous allons faire Nos offrandes Que Dieu Te bénisse Abondamment Ne manque pas La session De la semaine prochaine Parce que Comme je l'ai dit Nous allons aller Plus en profondeur Avec l'histoire Du couple De Adam et Ève Et je t'assure Que tu seras béni À très bientôt Dans la Chambre des Secrets Je te dis au revoir Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501